Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Universalis 4 avec l'Ethiopie de toujours. On se retrouve donc pour la suite de notre petite aventure juste après avoir fait grossir Tunis et lui avoir rendu Tunis justement. Donc du coup ça l'a rendu un petit peu déloyal mais il nous kiffe donc du coup l'un dans l'autre c'est pas si mal. On était en train de recentrer nos troupes notamment pour aller s'occuper d'Oman. Oman qui n'a absolument aucune relation, un retard à une technologique dramatique etc. Donc on va pouvoir se faire bien plaisir avec lui. J'ai aussi regardé un petit peu les états. De ce côté là on a cet état là qui est un peu pourri mais qu'on pourrait faire pour les conversions. Mais on a surtout cet état là qui est extrêmement rentable. Et vu qu'on a un petit peu de points je pense qu'on va pas se gêner. On va le faire immédiatement et du coup on va profiter que ces gens viennent de se prendre une rébellion là. Enfin un soulèvement récent à moins 100. On va donc lancer immédiatement les conversions dessus en fait. Donc c'est Teke, Manteche, Sarwan et compagnie. Hop c'est parti, Manteche, c'est parti. Teke ça fait partie aussi. Smyrne et Sarwan. On a 4 mecs donc ça tombe bien. Smyrne, Smyrne c'est là. Et Sarwan c'est là. Donc ça coûte des bras comme d'hab. Mais on a les moyens. On garde une armée sur place au cas où ça commence à gueuler mais normalement ça devra aller. Alors ici j'ai décidé de replier toutes mes troupes. Enfin non j'ai laissé une armée ici. Parfait. Qui servira à gérer éventuellement les rébellions. Même si normalement c'est que de la retrocéder des provinces légitimes donc ça gueule pas. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Possession légitime. Ils veulent récupérer quoi ? Marsamatrou. C'est ce truc là. Non non mais c'est bon quoi. Bah il va gueuler un peu. Je suis bien désolé mais ça va bien deux minutes. Donc ici on s'entraîne. Et là on était en train d'envoyer des troupes directement à Oman. Alors encore un mec qui demande de la réputation diplomatique. Ça ira. On a ce qu'il faut. Donc là on va rappeler lui du coup. Parce qu'il sert plus à grand chose. Et on va lancer un petit réseau à Oman. Voilà. Histoire de commencer à gérer tout ça tranquillement. Donc là les armées je les ai envoyées je ne sais plus trop où. Ouais globalement par là. Tout sur la capitale. C'est peut-être pas idéal mais bon c'est pas grave. Tunis est en train de refaire ses forces. C'est parfait. Ah conflit entre la cour et le pays. En république des deux nations. République des nations qui nous kiffe bien. Euh. On a toujours des mariages royaux avec eux. Oui c'est bon. Pas de soucis. Ah on peut prendre une aptitude dis donc. C'est vrai que je n'ai pas du tout regardé ces trucs là. On pourrait prendre quoi ? Un édit qui diminue la dévastation. Coup de changement des rivaux. Maintenance d'effort à la frontière avec les rivaux. Intervalle entre les changements d'autonomie. Coup de la répression implacable. Efficacité administrative. Ou absolutisme manuel plus 1. Hum hum. Aujourd'hui on est à 25 d'absolutisme. Et ça monte de 0,10 par an. Alors j'hésite entre le coup de répression implacable. Et l'absolutisme manuel en fait. Parce que ça ça fait quand même 1 à chaque fois qu'on en fait une. Et on en fait un paquet. Donc je pense qu'on va prendre ça. On prendra celui là ou celui là plus tard. Alors au niveau du reste. Je n'ai pas fait d'âge d'or en plus. On en a foutre. Ils font des 3 compagnies commerciales. On s'en fout. On est en Afrique donc on ne pourra pas en fait. Plusieurs universités c'est jouable. Imposer l'absolutisme. 90 d'absolutisme c'est possible. Entre Empower de Chine non. 5 cultures différentes mises en avant. Ça pourrait venir. Remporter une guerre de religion. C'est pas possible. Donc au niveau des cultures ça pourrait venir. Si on commence à faire des états dans le coin. Ici c'est la culture turque. Donc pour l'instant les turcs ils sont à... Ah on pourrait déjà les accepter. Et bien on va les accepter. Hop là. Comme ça on va du coup directement avoir une nation multiculturelle. Parfait. Donc grâce à cet état uniquement on a réussi à le faire. Donc il y a quelques belles provinces quand même dans le coin. 10, 8, 9, 17. Ouais c'est pas mal. C'est pas mal c'est pas mal. L'institution... Il ne l'a pas adopté encore lui ? Je ne sais pas si je peux voir les institutions qu'il a adoptées. Politique appliquée. Détection des espions. Efficacité commerciale. Ok. Il a pris quoi comme doctrine administrative quantité espionnage novatrice et commerciale ? D'accord. Texte 21 partout comme moi. 6 cultures mises en avant. 4300. Donc on est 7ème au point. Et en termes de grande puissance... On est 2ème en termes de grande puissance. L'Espagne est loin devant grâce à ses colonies encore. Mais on peut le rattraper. L'Ottoman est... Il n'a pas adopté. Non il a... Il est à 119%. Donc il n'a pas encore adopté les manufactures. Mais ça ne va pas tarder je pense. Peut-être le temps qu'il règle quelques problèmes de dette. Ok. C'est plutôt pas mal. Alors de notre côté on pourrait développer ça avec 200. Ça nous donnerait quoi ? Oui ce serait carrément intéressant. On va le faire. Hop là. Donc là on continue de booster Alexandrie. Pour essayer de récupérer tout ce que les enfoirés autour essayent de piquer. Alors lui on va le faire revenir. On a réussi à le remonter en positif lui. Il nous aime bien du coup. Donc il ne serait pas encore pour une vassalisation. Mais je pense qu'une fois qu'on sera rapproché il y aura moyen. Il y aura carrément moyen. Alors ici. Cette armée. On l'envoie là-bas direct. Et cette armée là. On va l'envoyer par là-bas. L'importance du savoir. Alors. Admin. On ne fait rien. On gagne 100 du cas. Alors coup de tech administrative. La prochaine tech. On est à 50%. C'est pendant combien de temps ? Jusqu'en 84 quand même. Et on aurait ça en 71. Donc on pourrait prendre probablement une tech. Oui. Bon ouais. On va prendre un emprunt pour ça. Alors qu'on a déjà deux emprunts. On va plutôt prendre les sous. Pour l'instant. Elles sont bien assez influentes comme ça. Mara. Mara c'est là. Et on a dit que ce n'était pas rentable. Non pas rentable du tout. Par contre ce serait éventuellement rentable d'envoyer des missionnaires. Alors. Alors à la recherche de l'âme. Quelques conversions religieuses par-ci. Quelques arguments de poids sur la moralité de l'homme par-là. Et l'un de nos nobles les plus laitrés s'est décidé à prendre l'abri de moine. Alors. On peut prendre ça. Alors. C'est qui qui fait ça? Le nob devient missionnaire. Bon c'est pas un conseiller ou quoi que ce soit. Ah d'ailleurs j'ai oublié. Il fallait qu'on prenne un conseiller. Je vais faire tout de suite avec nos sous. Voilà. Lui. Ah il a 41 ans. Ça fait un peu chier. Mais c'est pas grave. On va le prendre avant la guerre. On fera un petit boost. Donc on pourrait avoir plus de puissance des missionnaires. On pourrait avoir un mec à puissance des missionnaires plus 2 qui coûterait 50% moins cher. Ou il peut aller chercher Dieu et on gagne du prestige. Non. On va prendre la puissance des missionnaires. Alors. On a les idées militaires de Fanny Kia. Donc c'est notre femme. Est une femme de courage. On la voit souvent étudier les techniques de nos soldats durant leurs entraînements. S'approchant même parfois du terrain. Certains étaient au départ hésitants à l'affronter dans la mêlée. D'autres étaient plutôt curieux de ce qu'elle aurait pu apprendre dans son pays natal. Mon Bassa. Car même si cela a été une surprise pour beaucoup. La réputation qu'elle s'est acquise au combat n'est pas injustifiée. Nice. 50 points militaires. Notre femme en remontre à nos soldats. C'est beau. La trêve avec Kavar a expiré. D'ailleurs je n'ai pas regardé. Ça se termine quand la trêve avec lui ? 74. Ah ça va venir vite. Alors ici il nous faut un commandant. Un mec avec du siège. Un toit. Au moins on ne devrait vraiment pas poser de problème. Par contre il faut qu'on fasse gaffe. Il y a quand même l'Ottoman qui se balade dans le coin. J'ai vu qu'il y avait des petites flottes là. Il a une toute petite flotte ici. Mais on a vu qu'il était prêt à amener ses bateaux. Au niveau bateau on est très très faible nous. Je pense qu'on va monter à 30 bateaux là. Et peut-être qu'on va se prendre quand même des... Des chebecs. Alors c'est toujours la bohème qui gère. Ah ici il y a une bataille navale entre eux. Les gens dont on se fout totalement. Et donc ici... On peut appeler la Perse mais on n'en a vraiment pas besoin. On a une revendication. On va attendre que notre armée soit en place quand même. Et notre colonie est autosuffisante ici. Parfait. On peut donc commencer à avancer à côté. Et donc là du 5, du 8, du 9 là. Alors le Castille a déjà commencé à prendre ça. Donc on va prendre ça. Comme ça on sécurise ce D3 en cas de besoin. C'est parti. Alors je ne sais pas pourquoi je ne peux plus envoyer des minorités non acceptées. Il doit y avoir une subtilité quelque part. Qui m'échappe pour l'instant. Allez ici on est en position c'est bon. On avance. Il faut qu'on fasse ça avant de récupérer l'autre. On va directement se poser sur sa capitale comme des sacs. Son armée va se barrer mais on en a une autre ici qui est prête à l'intercepter. D'ailleurs on va l'avancer un peu. Ici. Ok nos conversions avancent. C'est cool. Oh la vache le... Le siège qui s'est fait dépouiller quoi. Bon bah du coup on va essayer de le choper. Il va se loquer là. On va l'attraper. Non il va où ? Ah il va là-bas. Ok très bien. Donc on va ici. Il est loqué. On le chope. On essaie d'éviter qu'il emmène ses troupes je ne sais où. Oh l'enfoiré. Il crasse. Alors parfait. Ici on a terminé nos conversions. Donc on va virer l'édit. Hop. Et on va se lancer dans la conversion de ça. Donc là on va faire l'état mais sans le payer comme d'hab. Droite de colonisation du nouveau monde a expiré. Ok. Donc Chypre appartient à Venise. Ce n'est pas un problème. On envoie à Issel et à Adana. Les bourgeois. Les bourgeois. Les bourgeois. On leur accorde des chartes. Voilà parfait. On remonte à 60%. On n'est pas trop mal pour les ornes pour l'instant. Il faut juste qu'on chope ce corneau là. Alors il va asseoir. On va attendre qu'il soit loqué. Voilà cette fois on va pouvoir le choper parce qu'on est très très proche. Parfait. On devra le stack wipe sans trop de problèmes. Nickel. Voilà. Maintenant on peut se scinder sans soucis. Et hop. Toi tu vas là-bas avec le général. Ici. Là on scinde. Hop. Et hop. Voilà. On va faire un 100% instantané. On ne s'attendait pas trop à des difficultés sur cette guerre là. En même temps. Ici il faut que vous continuiez l'entraînement les gars. Ah. Les ottomans ont semé la discorde. Ok. Pourquoi pas. Ce n'est pas faux cela dit. On va renvoyer un mec s'occuper des ottomans. Au niveau des conversions. Alors. On n'a plus grand chose. Donc on a Flores. Ah oui. Mais ça on s'en fout un peu. C'est notre colonie. On a Karazi qui coûte une blinde. Pourquoi tu coûtes une blinde Karazi ? T'es ouf. Ah c'est là. Ah oui. Oui. Forcément. Ce n'est pas grave. On va s'en occuper tout de suite. Hop là. Et le dernier. On va attendre peut-être d'avoir libéré les autres. Parce que la suite c'est Kadarif. Kadarif c'est dans le coin. Ah bah non. Il n'y a qu'un seul truc à convertir. Donc on va le faire. Tant qu'à faire. Kadarif. En avant. 0.92. Pas de problème. Voilà. Ici j'ai bien fait d'envoyer mon armée avec le général qui était le plus loin possible. On y va avec deux canons et de la cave. Pas de problème. Ça passe. Ok c'est fait. Rentrez les gars. Pas la peine de trop piller. Voilà. 100%. Donc on va rappeler le mec qui fait un réseau. Il nous sert à que dalle du coup. Les sangsues de Saïda. Raguse. Ah non Raguse. On s'en tamponne de Raguse. T'es gentil Raguse mais tu vas te détendre. Voilà. Donc on prend tout son blé qui se monte à pas grand chose. Et tout son pays qui va gueuler. Les ottomans et aumans. Donc les ottomans peuvent pas nous saquer mais c'est normal. Aumans va disparaître donc on s'en fout. On pourrait accorder l'indépendance à des trucs mais on va le bouffer complètement. Comme ça on se rapproche de l'ottomans de ce côté là aussi. On est protégé par un fort ici même s'il est pas ouf. On prend ça. Et voilà. Ah oui alors merde. Faut qu'on fasse gaffe là par contre. Ah bordel. Je peux légitimer d'ici. Oui. On va aller faire comme ça pour pas légitimer par accident des trucs d'état qui n'auraient rien à faire dans le contexte. Hop. Hop. C'est bon. On a fait tout le monde. Donc normalement c'était tous ceux qui avaient un pourcentage. Et c'est bon. C'est ça. Ok. Je le serai pour la prochaine fois. Donc bon on va rester dans le coin. Pour s'occuper des rébellions qui vont popper bien sûr. Même si on va sûrement leur apprendre que c'est une idée de merde de popper. Hop là. On va même s'entraîner. Pour l'instant. On ne peut pas encore rembourser un emprunt. Mais bon ça va. On n'est pas trop dans le mal. 40k au moins quand même. Alors du coup. Eux ils s'entraînent. Eux ils s'entraînent. On n'a pas d'autres générales de toute façon. Donc on ne peut rien faire pour l'instant. La Russie veut un accès. T'es en guerre contre la Suède et les gens. Ok. Ça ne nous concerne pas. Donc vas-y prends ton accès militaire. Au niveau limite des troupes on est comment ? On pourrait tellement avoir plus de troupes quoi. Mais bon. Là pour l'instant avec ces armées là on est bien. L'Ottoman doit être un petit peu laminé non ? 161 cas de réserve. Il y a 146 000 hommes. Le mine 227 000. La République des deux nations est un peu à l'ouest. C'est à peine 100 000 hommes. Ces réserves vont bien souffrir. Ils devraient pouvoir se refaire d'ici plus tard. Alors là on pourrait faire des universités. Pourquoi pas. Il nous en faut 5. Une université dans la capitale. Ouais bof. Qu'est-ce qu'on va déployer ? La prochaine fois on développera sûrement ici. Dans ces zones là. Ces deux endroits là peut-être pour le... Attends la dévastation ici c'est le dramin la vache. Pour ce qui est de l'institution on ira sûrement dans le coin. Ça dit c'est déjà 10 et 14. Les terrains arabes ça aide. Il n'y a pas d'étoffe. Je crois que c'est au Caire qu'il y a des étoffes. Ah merde on a moins de 10% d'efficacité commerciale parce que notre mec est veule. Pas de chance. Bon lui il n'était pas mauvais mais par contre c'est très... C'était quand même de la merde. J'espère que son fils ne suit pas le même chemin parce que pour l'instant il a l'air. On peut prendre une tech. Elle a déjà été prise donc ça sert à rien de dépenser autant. On peut plutôt claquer des points pour faire des répressions à moins 50%. Hop. Alors Killua gueule. Ça gueule encore un peu là-bas mais avec un peu de bol on va réussir à terminer tout ça avant. Est-ce qu'on peut annuler le partage de connaissances avec ton Booktout ? Je suis sûr qu'il y a moyen de faire plus rentable. C'est ouf. Ah c'est 74. Ok. Donc il expire en 74. Très très bien. On s'en occupera après. Est-ce qu'on est un économiste pour rembourser les emprunts ? Ouais. Bof. Ou est-ce qu'on investit ? C'est quand la prochaine institution ? 1700. C'est dans 30 ans. Donc on ne pourra pas l'avoir parce qu'il faut un parlement. Et il faut être en Europe en plus. Donc comme ça au moins c'est sûr. Il faut un parlement. Et il faut que le dirigeant ait 5 de... 5-5-5. Donc ça veut dire qu'il est refusé de... Il est refusé de se... De quitter le siège de président pendant un moment quand même. Donc là on termine nos conversions tranquilles. Tiens. On perd des sous. Pouf. Du coup tant qu'à perdre des sous on va investir. Allez hop. Ok Adana c'est fait. On va pouvoir virer cet édit qui nous coûte cher. Et virer cet état qui ne nous rapporte rien. Voilà. Et passer à la suite. Alors du coup on a de nouveau plein plein de trucs à convertir. Vu qu'on continue de conquérir. C'est normal. On a un mec qui ne fait rien. On va l'envoyer s'occuper des dépendances comme Deb. Karazis est fait. Hop. On arrête ça. Parce qu'on n'a pas des édits qui traînent ici. Mais ici on est en train de convertir. Sinon c'est bon. Alors avec nos 3 missionnaires. On pourra s'occuper de cette zone là. D'Awasir. C'est tout seul ça par contre. On va le faire quand même. On a quand même une très très grosse puissance des missionnaires. Donc on ne va pas se gêner. Donc notre inflation monte un peu. Mais maintenant on a une telle baisse que c'est pas très très grave. C'est franchement pas très très grave. Ok. On va pouvoir faire face à une petite phase de paix je pense. On va construire une université à Damiette. Allez hop. C'est parti. Il faut qu'on en ait 5 pour avoir ça. Et ça sera toujours ça de prix pour l'institution. On a réussi une conversion. Donc ça devait être Stella c'est ça. Ouais. On vire Lady. On vire l'état. Il y avait celui-là je crois qui était plutôt rentable. On va le prendre également. C'est marrant. Quand on fait des états ça dégage des événements. Enfin c'est assez bizarre. Ça par contre on le paye. Du coup ils sont descendus à 51%. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Accorder un titre d'amiral ? Ouais. Bof. On peut leur accorder des chartes. Mais j'aimerais bien attendre que ça serve à quelque chose. On pourrait faire ça. Recruter un ministre. Ouais. On va faire ça. Même s'il ne nous servira pas. C'est pas grave. Progrès des nobles. Les nobles gagnent 10 en influence. Ok. Je prends. Ça et ça on vire. On en est où au niveau conversion ? Ouais on est pas mal. Même eux là. Nos vassaux mine de rien. Ils arrivent tranquillement à convertir. Enfin vite fait. Mais ils ont réussi à convertir une province. Sunnites. Sunnites. Ouais. Ils s'en tirent moyennement. Mais ils s'en tirent quand même. Ils ont au moins commencé le taf. On va garder un peu des états. Parce que je pense que là il y a moyen qu'il y ait des états. Ça rapporte un max de pognon les états dans le coin. Alors. Des séparatistes. Kill one. Oh dis donc. Non ça va. Bon bah ça devrait pouvoir les gérer. Même s'il va souffrir un peu. Il faut qu'il attende de se refaire ses troupes du coup. Mais il devrait être capable de gérer. On va commencer à déplacer des troupes par là quand même au cas où. Des fois qu'eux lui sautent dessus. Et puis qu'il se fasse de se défoncer. Cette armée là on la récupérera quand on aura terminé notre. Notre intégration. Elle est où l'intégration ? Elle est là. Annexion. Ok. On aurait légitimé des trucs. Pas de soucis. En 76. Ok. On va garder un oeil par là. Pour l'instant. Pas d'urgence. Ici. Une petite répression implacable à 23. On prend. Au moins. On continue. De leur mettre sur la tronche. Ça fait monter l'absolutisme. Chercheurs désintéressés. 40 points partout. Et bien. C'est nickel. C'est vraiment très très bien. Ici on a un petit truc à 0.13 qui serait pas mal. Après au niveau des forts on était comment ? Là on était bien. Là on en a un pas mal. Ici c'est pourri. Ici ce serait pas inintéressant. Mais bon. Y'a pas vraiment de menace de ce côté là. On pourrait aller chercher des trucs pour notre vassal dans le coin. Il y a des revendications à droite à gauche. On a encore 2 ou 3 ans avant la fin de la trêve ici. On en a 2 ans. Donc on pourrait faire grossir encore un peu Yao si on voulait. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ou on l'intègre et on prend Zazo derrière. Il en est où ? Ouais ils sont quand même assez proches des 50%. Donc ça fait un peu chier de les faire grossir plus que ça. Ah on a un commandant qui a gagné en manœuvre. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. 1 sur les réserves militaires et 5 000. Parfait. On est à combien de façon ? Oui on était déjà quasiment au max. On peut faire un petit marché à Alexandrie. Allez on va le faire. J'en ai pas fait beaucoup jusqu'ici. Mais ça peut être intéressant quand même. Ici comment ils s'encharent ? Ok ils sont partis à Zanzibar les mecs. C'est un peu dommage. Ils font pas le siège d'ailleurs. C'est déjà pris peut-être. Ah oui c'est déjà pris. Là il est en train de convertir. C'est peut-être pour ça qu'ils ont pété un plomb d'ailleurs. Bon bah ils vont se faire sauter dessus. Ah on n'a fait plus de mariage avec eux. Bah oui on accepte bien sûr. Donc là ils se prennent un gros malus. Ils vont se faire défoncer. C'est parfait. Parfait parfait. On n'avait plus de mariage royal. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos mariages ? Réplique de nos nations. Tunis on peut pas. La Perse en Allianz on peut pas. Mariage, mariage. Ouais nos vassaux c'est bon. Après on pourrait imposer la religion à Tunis tant qu'ils nous aiment pas. Il va sacrément faire la gueule par contre. Mais on va pas l'intégrer tout de suite lui. Je peux pas le faire. Ah il faut qu'il soit en dessous de 50 pour que je le fasse. Ok. Bon bah du coup. On va pas le faire. De toute façon on voit. Le principal seul intérêt c'est d'avoir 2-3 provinces converties. Et pouvoir faire des... Pouvoir faire des... Des mariages royaux mais... C'est pas non plus ouf quoi. Alors on a terminé notre partage de connaissances avec Tom Pogtou. Je suis sûr qu'on va trouver des gens qui vont nous accepter d'en faire bien plus rentable. Alors... Oh bah y'a pas tant que ça au final. La Perse veut pas un partage tiens. Perse, dis-moi. Pourquoi ne veux-tu pas un partage ? Ah ils ont adopté l'institution. D'accord. On est un peu à la bourre déjà on dirait. Bon pas grave. Alors toi tu nous fierais 0-36. Ouais. Toi 1-95. C'est pas mal. Le Bénin. 0-74. Lui c'est notre futur vassal. Donc bof. Les Pulse 0-44. Et là 1-15. Bon bon on va prendre celui à 1-94. C'était qui c'était lui ? 1-95. Allez hop. En avant. Il va certainement pas durer 10 ans mais au moins ça nous fera du blé. Ici on est à 10%. Tech 22. L'Ottoman est déjà Tech 22. Ok. Donc faut qu'on fasse gaffe. On va s'entraîner tranquille en attendant la prochaine guerre avec l'Ottoman. D'ailleurs il faudra peut-être qu'on commence à retirer cette armée pour éviter. Bon en même temps je pense pas qu'il nous attaquera. On est trop puissant en défense. Beaucoup beaucoup trop puissant en défense. Quand on a plein de points admin et on n'a pas vraiment de possibilité de grossir. Il va falloir qu'on en grossisse par là en fait. Pour dépenser nos points. Ou éventuellement là tiens. Prendre pied là pour faire un pied de nez à la France ça pourrait être pas dégueu. Alors on a terminé des conversions ici. Hop on dégage ça. Et ça. Parfait. On a nos 4 missionnaires qui font rien. Donc c'est là-bas maintenant que ça va se passer. D'ailleurs il y a peut-être moins qu'ils soient rentables ces états. Non celui-là non. Celui-là non plus. Celui-là oui. On va prendre celui-là. Et on va en profiter pour lancer les conversions. Hop. Hop. Et hop. C'était bien celui-là. Oui c'est ça. Et le dernier. Bah le dernier je pense qu'on va le faire là. Hop. On va commencer à convertir ça. Tranquillement. C'est parti. Ça va les faire gueuler un peu plus. Ce qui nous arrange parce que s'ils gueulent on peut leur faire des répressions. Voilà. Et si on fait des répressions on fait monter notre absolutisme. Bla 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 bla. Vous connaissez la chanson. Avec 40 ici on va mettre pause pour qu'ils ne fassent pas le même coup que la dernière fois. On peut pas faire une petite revendication ? Si on peut. Alors ça serait bien qu'on commence à s'occuper de nos états. J'aimerais bien prendre Aleb lors de la prochaine guerre. Voilà. Hop. Toi. Occupe-toi des dépendances. Quoique les alliés ça fait longtemps qu'on s'en est pas occupés. On va aller s'occuper un peu des alliés plutôt. D'ailleurs je n'ai pas été voir qui vaudrait bien s'allier avec nous. Le Portugal. Il n'y a pas des pays à Gênes. La Utahia. Ouais. Peulce. On s'en fout. L'Autriche voudrait bien s'allier avec nous. Bon bref. Les Pays-Bas. Naples. La Russie. Il vaudrait bien s'allier avec nous. Qui sont les... Oui il est en guerre lui. Non il va s'occuper de ses rebelles. Non il n'est pas en guerre. Toi t'es ennemi contre qui ? L'Espagne, la Russie, les Ottomans. Oui l'Espagne. Qui sont les Mings, Delhi et l'Ethiopie. Ouais. Pourquoi le Delhi ? Ah il y a l'Espagne et là d'accord. Ouais. Pour l'instant la Perse et la République des Nations font bien le taf quand même. On va aller les draguer un peu. Ça fait pas de mal. Ah ça y est. Flotte permanente en Corée. Et on perd de l'innovation. On va donc prendre les cartouches. Le jus de citron et la constitution. Parfait. Et on peut prendre du coup des nouvelles doctrines. Ça c'est cool. Du coup qu'est-ce qu'on peut prendre ? Alors. Là ça pourrait être pas déconnant. L'administratif. Comment est notre prochain dirigeant ? Ouais. Plutôt administratif ou diplomatique quand même. Après un administratif expansionniste c'est beaucoup trop tard. Les doctrines religieuses on a vu qu'elles ne servaient vraiment à rien. Admin. Ouais admin. Les mercenaires c'est bon. Humaniste c'est pareil. C'est pas ouf. Vraiment pas ouf là où on en est. Non ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Ici. Un peu plus de diplomates. Un pack d'expansion agressive. Bon on en est à un niveau où effectivement tous ces trucs là ne sont pas forcément très utiles. Commercial éventuellement. Commercial ça pourrait être pas déconnant. Ou les maritimes. Bon non pas les maritimes. Influence. Ouais ça devient un peu tard aussi. Ça devient un petit peu tard mais bon. Pourquoi pas aller d'autres et d'influence. Sinon du militaire. On a quand même pas mal de points en militaire. Donc renforcer encore un peu nos armées. Pourquoi pas. Un petit peu de qualité. Ça marche toujours bien avec ce qu'on a. On fait qu'offensive et quantité. Un peu de qualité ça rentrerait nos armées encore plus badass. Vous me direz du coup ce que vous en pensez. Quelle doctrine on pourrait prendre et pourquoi. Mettez un petit commentaire pour ça. Et bah du coup je ferai le tri si jamais il y a différents choix. Différentes possibilités. On perd de l'argent. Et on regagne plein d'argent. Ok. Ah et on fait de l'épice dans notre nouvelle colonie. Ça c'est cool. On peut construire une nouvelle université. On va donc en faire une ici. Puisqu'on a dit que c'était ces provinces là qu'on allait probablement développer. Après j'en ferai bien une à Gondar et à Shewa. Parce que c'est pareil. Si ça peut avancer là. Vu que c'est très très gros comme province. Ce sera parfaitement intéressant. Nos emprunts on les remboursera en taxant l'Ottoman. Là la trêve va bientôt expirer en juin. Et l'annexion là. L'annexion c'est dans un an. On fait chier. J'aurais bien voulu terminer l'annexion avant la prochaine guerre. Mais bon. Je peux pas vraiment faire de miracle pour monter la réputation diplomatique. Malheureusement. Il y a des agitations dans les provinces. La trêve avec les Ottomans a expiré. Alors l'Ottoman il en est où du coup ? Il est allié à Nogai, au Timori et à Passaï. Alors les Nogai ils existent encore les Nogai ? Donc les Timori c'est cette merde. Les Nogai c'est ça. Ok. On a les alliés qu'on peut j'ai envie de dire. Tiens Rabi il a grossi par là aussi. Ok ok. Indépendance garantie par la Perse. Ah la Perse qui garantit des gens. Il commence à vraiment pu aimer l'Ottoman. Bon lui a eu son alliance cassée. Ici. Ça diminue doucement son truc là. Donc on va perdre en réputation diplomatique en intégrant ça. Mais de toute façon la vassalisation ici n'est pas urgente. Je pense qu'on va peut-être se lancer. On va attendre d'avoir retrouvé notre bonus. Mais on va peut-être faire grossir encore un peu Yao et on intégrera après. On va réussir à rejeter l'accès militaire. C'est pas un problème. Au niveau du professionnalisme. On ne sera pas beaucoup entraîné dans cette partie. Mais il faut dire qu'on a fait des guerres assez brutales quand même. Donc on va attendre de terminer cette intégration. Et on ira s'occuper des Ottomans ensuite. Je vais juste vérifier en speed. Est-ce que la réputation diplomatique joue pour que les gens viennent ? Droit de douane sur le poisson. Soit on taxe, soit on gagne des points. On taxe. Droit de douane sur le poisson quoi. N'importe quoi. Tiens il y a des pirates ici. Ils sont où ces pirates ? Ils sont là ? Non ? Ils sont là ok. Ouais 20% quand même. Alors si on attaquait au jour d'aujourd'hui. Bah tout le monde viendrait. Donc pfff. Réputation diplomatique plus 14. Plus 14. Dans les deux cas ça passe. Donc pas de problème. De son côté tout le monde vient. Mais autant dire qu'on se tamponne totalement. Ok. Donc on va pouvoir terminer ça tranquillement. Et c'est pas grave si on perd en réputation diplo. On va commencer du coup à placer nos pions. A Tunis ça a pas pété probablement parce que c'était de la répression. Ici on va aller en Alexandrie du coup. On a une armée ici. Qui serait peut-être pas mal de repliés. On va l'envoyer à Damas. Parce qu'elle va être un peu seule quand même. Donc là on va avoir 4 x 3. 12 000 hommes ici dans cette zone. On va garder ici une armée comme la dernière fois pour se répandre. Tiens. Des partisans. Ouh ça pique. Ah bah demi-tour. Demi-tour les gars. Je les ai pas vu venir ceux-là. Visiblement Tunis non plus. C'est bien dommage. Qu'est-ce qu'on a converti ? On a converti des trucs. Oui on a converti des trucs. Ici est-ce qu'on a terminé la conversion de tout le monde ? Pas encore. Par contre du coup on peut envoyer des gens dans le coin. Donc ici c'est déjà le cas. Ici et ici. On en voit. Hop. Voilà. Alors. On va prendre Hamdas et Yon Erzana. Ici. Toi. On va aller s'occuper des prétendants tunisiens. Faudrait voir un pas souffle de ma gueule. Alors ça gueule ou ça. A ou moins normal. Hop. On va les calmer. Ah à la chatte. Écoute. Taisez-vous. Alors on a un seul missionnaire de dispo. Et ici du coup c'est tout terminé. Donc là. On va jeter un oeil. Est-ce qu'on peut pas les adopter du coup ici ? Ah on est au max. Ils sont à 5%. Ah au moins mine de rien. Bon du coup c'est plus que les Swahili. C'est plus que les Turcs. Mais les Turcs on va clairement en prendre d'autres. En bouffant dans le coin. Donc on va pas les enlever. On pourrait enlever eux. Ouais. Bon à 5%. Et ça va pas grossir. Donc au moins. Ok. Il recrute des troupes pour aller s'occuper de ses rebelles. On va s'en occuper pour lui. Parfait. Il y a un fort à le kef. Ok. Donc il va là. En montagne. Sur un fort. On va le défoncer. Voilà qui est fait. On va aller là en speed. Parce que comme ça il nous aimera un petit peu mieux. Si on arrive à le dessiéger avant que la forteresse le fasse. Je suis pas sûr. Par contre venez pas dessus. On va prendre de l'attrition à trop nombreux. Les cons. Et on a terminé l'intégration de mon bassin. Parfait. Tout ça se goupille pile poil bien. Du coup vous. Vous allez là-bas. Vous. Vous allez sur Jérusalem. Maintenant que vous êtes arrivé là. On a un diplomate de libre. On a un mec qui revient ici. Parce qu'il s'occupait de l'annexion. Parfait. On a ici des bateaux. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est de beau ces bateaux ? Quelques vaisseaux légers. On va les envoyer tout de suite. À Alexandrie. Quoi d'autre. Des bateaux de transport. On va les envoyer par là-bas. Et. Je crois que c'était des vaisseaux lourds. Des galions. Ouais. Des galions. On va les envoyer là aussi. On pourra toujours se servir si votre homme revient faire chier. Ok. Et on a également du coup. Du coup. Du coup. Du coup. Là. Alors on perd un max de blé. Donc ces troupes-là. Vont aller par ici. On va les passer à 30 000 dès qu'on pourra. Au niveau des états. Côte centrale des Swahili. Allo ? Voilà. Ça je pense qu'il y a moins que ça soit rentable. Carrément. Ah oui. En plus oui. Comme ça appartient aux vassals. On n'a même pas besoin de les légitimer. Ça c'est quand même cool. 2,90 quoi. C'est la teuf. Ici 0,84. Beauf. Ici 0,37. Ça. 1,18 on prend. C'est gratuit. Et là. 0,33. Ok. Et ça c'était déjà un état. Ça on va regarder au cas où. Mais ouais. Faudrait qu'on. On aille s'occuper un peu de tout ça. Ok. C'est propre. C'est très très propre. Et du coup. Et bien probablement que lors du prochain épisode on ira faire des bisous à l'ottoman. Donc n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez pour la doctrine. On va arrêter l'épisode ici du coup. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Excellents week-ends à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada